Il y a quelques moments dans la vie qui sont vraiment importants. Et en général, tu sais comment les reconnaître. Le temps s'arrête, ton cœur bat à toute allure, t'as les mains moites et les pieds poitent, ton cerveau est en panique, et tes organes internes sont emmêlés. Désolé, c'était ma dernière pièce. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce que... Elle veut m'embrasser ? Bon, c'est le moment. Faut pas que je me rate. Ces moments pleins d'émotions, ils viennent en général quand on fait quelque chose pour la première fois. Et un des passages importants de la vie, c'est le premier baiser. Et le mien, pour le coup, il était assez chelou. Je vais vous raconter mon premier baiser, avec la langue et tout, comme les grands. Ok, d'abord, contexte. Quand j'étais petit, on habitait sur un bateau. Et sur les bateaux, il y a deux types de personnes. Il y a eux... What a délicieux après-midi, darling. Oui, oui, Titanic a super film. Oh, regardez, mon ami ! Un roi gondin ! Oh, j'aime le France. De motos fric, salope ! Et il y a ceux qui habitent sur un bateau toute l'année. Maman, tu peux m'aider à fermer de voir ? Yo ! Une mer de contraste. Mais nous, on vivait pas dans la partie swagguée du port. Enfin, je sais pas trop si ce mot peut s'appliquer à un port, en fait. Il est mort, tu penses ? Euh, c'est pas un poisson. C'est un sac plastique ? Je crois que c'est une capote usagée. Hmm... Alors, ça va les petites salopes ? On était en train de préparer notre bateau pour traverser l'Atlantique avec. Donc on vivait dans la partie chantier nav... Chanti... Chantier naval ! Où on se faisait réveiller tous les matins par des bruits de meuleuses, de ponceuses et de coups de marteau. Et de mon père qui gueule. Venez travailler ! Euh... Quoi ? Bon, j'en rajoute. Des fois, c'était ma mère qui nous réveillait avec douceur. Les garçons ! Venez travailler ! Et vu qu'on était petits, on se retrouvait toujours à faire des trucs ingrats. Tiens, vu que t'as des petites mains, essaye de visser cet écrou. Allez garçon, quand la tête passe, tout le corps passe. Ok, continue de pomper, je tente de démarrer. Il y aura peut-être des fuites d'huile par contre. Un jour, avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait. Et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène. Deux enfants, une cabine d'environ 2m3, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant deux enfants dans une cabine de 2m3 avec un énorme pot de colle néoprène, bah, on avait oublié d'ouvrir le hublot. Et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment, notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé, et c'était par accident et avec mon frère. Donc c'est plutôt cool. Je crois qu'on a passé l'après-midi à continuer de rigoler comme ça. Ah, la colle néoprène. L'avantage de respirer autant d'odeurs de peinture, d'acétone et d'antifouling, c'est que tu sens plus le clou sur lequel tu viens de marcher. Oh tiens, y'a un ragonda avec un couteau. Un chantier naval, c'est une zone sauvage et pleine de danger. Surtout quand t'es un gamin et que tu joues dans des bennes à matériaux. Je me suis coupé. Haha, t'as le tétanos ! Je crois que c'est le moment de se dire au revoir, cowboy. Occupe-toi de mon dauphin peluche. Bref, on était des survivants. Et quand on travaillait pas, on jouait. Les porcs c'est pas très grand et les rares gamins qui y habitent se connaissent. Et jouent ensemble du coup. Donc y'avait cette fille, elle avait notre âge, elle était mignonne et je l'aimais bien. Elle partait le lendemain pour l'Amazonie. Je savais pas où c'était et je m'en tapais. Ce jour-là, on jouait aux cartes sur son bateau. Oui, c'était une autre époque, ok ? On est resté jusqu'au soir, on rigolait bien. Au moment de rentrer chez nous, elle m'a dit Attends un peu, je vais te montrer un truc. Une excuse totalement bidon. Et donc, tout le monde est parti. On était seul au bout du ponton. La lune éclairait notre innocence de son halo doré. Ainsi qu'une vieille lumière de néon et plein de moustiques. Et une légère odeur de vase. Et un ragondin qui hurlait à la mort. Salope. Bref, l'ambiance était magique. Elle s'est approchée de moi doucement et... Et j'ai remarqué qu'il y avait un truc de changé. Entre le moment où tout le monde est parti et où elle m'a dit de rester, elle avait remis du rouge à lèvres. A l'époque, j'étais un peu sauvage. Du coup, je comprenais pas trop le concept de maquillage. Surtout qu'il faisait nuit et qu'on avait genre 10 ans. Bref, elle s'approche en slow motion. Les yeux fermés et tout. Mon cœur bat la chamade. Et... On s'est embrassé. Comme des grands. Avec la langue. C'était super, hein. Mais il y avait un truc qui me gênait. Le goût. J'étais en train littéralement d'avaler son rouge à lèvres. Je me suis dit... C'est sûrement normal que ça soit pas bon. C'est un truc de grand. C'est comme l'alcool. Ça devient bon quand tu grandis. Quand on a fini de s'échanger notre bave, je suis rentré à mon bateau. Je flottais au-dessus du sol tellement j'étais content. Héhé, c'est trop bien d'être un adulte. Sauf que... Environ 10 minutes plus tard, j'étais en train de vomir dans ma cabine. C'est trop nul d'être un adulte. C'est nul d'être un enfant aussi. L'existence est une marche silencieuse vers la mort. Et la douleur est la célébration de la futilité du vivant. Allez, vomi vite. Demain, on doit réparer la pompe des toilettes. Y'a que nos petites mains qui peuvent changer le tuyau. Voilà, ça m'a fait deux toutes nouvelles expériences en très peu de temps. Et avec un peu de recul, bien qu'elles soient assez étranges, je les échangerai contre rien au monde. Du coup, balancez les vôtres en commentaire, comme ça je serai pas le seul à exposer ma vie sur internet. ... 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